Est-ce que t'es prêt à faire le sacrifice pour faire partie des 10% ? Et pouvoir après avoir la vie que t'as toujours voulu avoir, que tu veux et que tout le monde veut ? C'est pour ça que tout le monde sera jaloux de toi après. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, de passer à l'action, de pouvoir créer ton gestion et vivre ta vie sur mesure. Être libre tout simplement parce qu'à un moment donné les gars, il va bien falloir qu'on reprenne notre liberté. Ça ne va pas se faire tout seul. Tu peux y attendre comme ça, tu verras, il ne va rien se passer. Donc tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Je te détaille exactement pas à pas comment j'ai fait. Donc vas-y c'est offert, c'est gratuit. Et pas d'excuses, j'ai grandi à Evry dans 4 ans, j'ai redobé mon BEP. J'ai grandi dans la carte des pyramides plus précisément. C'est fameux, c'est fameux, c'est connu maintenant là. Depuis que les gars ils font des tirs dans la fenêtre là. Donc voilà j'ai grandi là-bas et pourtant j'ai réussi à le faire. J'ai redobé mon BEP, soit disant je suis un canc, tout ça machin. Aujourd'hui je vois où je veux, je suis libre, je fais ce que je veux. Et ce n'est pas magique, évidemment j'ai tout à fait. Mais j'ai envie de te dire, quand tu veux quelque chose de différent, il faut que tu fasses des choses différentes. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. N'achète surtout pas de formation en ligne, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. J'en ai déjà fait je crois des vidéos comme ça. Mais là je rajoutais des points de pourquoi il ne faut pas que tu achètes de formation en ligne. Parce que voilà, je vois qu'il y a plein de gens qui sont là et qui disent oui non mais c'est de l'arnaque ou je ne sais pas quoi. Il y a encore des gens aujourd'hui en 2021 qui arrivent à penser des choses comme ça. Donc du coup je vais te dire pourquoi il ne faut pas que tu achètes de formation en ligne. Hier soir je regardais une vidéo sur YouTube, une vidéo sur Ronaldo en fait. C'était quoi le titre, je ne sais même plus. Mais c'est genre en fait il est dans la rue, il marche et tout machin. Où il fait ces choses, comment les gens réagissent lorsqu'ils voient Ronaldo. Donc tout le monde pète les plombs, tout le monde court, ils veulent prendre des selfies avec lui, nanani. Je ne sais plus, je crois qu'il y ait passé un truc dans l'immigration. Il y avait une meuf, elle a regardé, on dirait qu'elle a dévoré des yeux. Le gars, tout le monde pète les plombs quand il est dans la rue, etc. Et tu imagines tout le monde pète les plombs juste pour le voir, juste pour prendre une photo avec lui. Juste pour ça tu vois. Et après ils ont montré un peu ses voitures, etc. Et lui il expliquait, voilà les gens ils voient genre belle voiture, belle maison, tout ça un petit peu cette célébrité. Qu'il va avec, il disait qu'en gros les gens ils voient que ça. Mais en fait ils oublient tous les sacrifices qu'il fait au quotidien depuis des années. Cette persévérance, ce focus pour pouvoir avoir les résultats qu'il a sur le terrain. Qui lui permet du coup d'avoir tout ce qu'il a aujourd'hui tu vois. Et c'est ce qui se passe, c'est que les gens en fait ils se focusent toujours sur la fin du voyage. Tu vois la fin du voyage, ils veulent pas savoir tout ce qui va pas ou tout ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver. Tu vois ça les intéresse pas. Mais la vérité c'est que les gens admirent seulement les gens qui font des choses. Les gens qui accomplissent des choses. Personne admire quelqu'un qui ne fait rien. Si tu fais rien on parle même pas de toi en fait. C'est pour ça qu'on te dit que quand tu commences à faire tes premières vidéos YouTube, ou que tu commences à avoir des mauvais commentaires, c'est que tu commences à percer. On est bon. Parce que si jamais t'étais personne et que tu faisais rien, tu vas t'apporter rien de différence dans le monde, d'aucune valeur, rien du tout. On parlerait même pas de toi en fait. Le pire c'est qu'on parle pas de toi. Qu'il n'y a rien à dire. Tu vois parce que tu fais rien en fait. C'est ça la signification, c'est que tu fais rien du tout. Et remarque bien les gens qui réussissent sans par exemple je sais pas certaines personnes de la télé réalité par exemple, qui réussissent sans avoir rien fait de spécial. Et bien ils ont pas ce respect là. Donc les gens admirent toujours les personnes qui ont fait des choses. Donc là t'aurais te dire mais attends mais où est-ce que tu veux en venir par rapport aux formations en ligne ? Là où je veux en venir c'est que il y avait un commentaire que j'avais lu, un gars qui disait ouais mais la vérité c'est que c'est pas tout le monde qui réussit quand ils achètent des formations en ligne, c'est pas tout le monde qui réussit. Il y a seulement 10% des personnes qui réussissent tout ça. Bah ouais. En fait tout le monde ne réussit pas en fait. Et ça c'est d'une manière générale. C'est pas d'une manière genre ouais quand t'achètes une formation en ligne. C'est d'une manière générale. Tout le monde ne réussit pas. Et si tout le monde ne réussit pas c'est parce que tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices tels qu'un Ronaldo par exemple peut arriver au top où il en est. Tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices tels qu'un gars comme moi pour pouvoir avoir sa liberté. Et c'est ok en fait. Ça pose pas de soucis tu vois. Mais de faire comme si c'était genre mal ou il y avait un problème si jamais tu penses comme ça mais n'achète pas de formation en ligne en fait. En fait ton objectif c'est d'être en dehors de la normalité. Donc bien sûr que tout le monde ne réussit pas. Parce que si tout le monde réussissait ça veut te dire quoi ? Ça veut te dire que ce serait la moyenne en fait. Si jamais tu disais que tout le monde réussissait ça veut dire que ça veut dire que c'est quelque chose que en fait tu fais pas forcément la différence en fait. Quand tu vas réussir en ayant pris ta formation en ligne et en ayant appliqué les stratégies etc. et en ayant persévéré bah tu vas avoir des résultats qui seront au-dessus largement de la moyenne. Pourquoi ? Parce que tu auras fait des choses qui sont au-delà de la normalité. Tu auras fait des sacrifices que les gens normaux ne font pas. Et donc du coup tu auras des résultats. De toute façon c'est ça que tu veux. Pourquoi tu prends une formation en ligne ? Pour pouvoir avoir la même vie que tout le monde. Tu veux une vie qui est au-delà de la normalité en fait. Donc c'est une logique que tout le monde ne réussit pas. Mais toi est-ce que ça en vaut le coup ? C'est à toi de te poser la question. Moi je pense que ça en vaut le coup tu vois. Moi je pense que les sacrifices franchement ils sont vite faits par rapport à la récompense que tu auras à la fin. Pour moi ils sont vraiment vite faits. Donc clairement si jamais tu n'es pas prêt à faire les sacrifices qu'il faut à faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir réussir et bien ne prends pas de formation en ligne en fait. Ne prends aucune formation en ligne. Parce que tu vas être déçu en fait. Ce n'est pas genre que quand tu achètes la formation en ligne c'est le début. Les gens ils pensent que quand ils achètent c'est la fin. Ça y est ils sont arrivés. Ça y est. Il y en a ils achètent des formations et ils ne consomment même pas la formation. Non la formation en ligne c'est juste le début. Tu rentres dans le game. Tu viens juste de rentrer. Tu viens juste de commencer. Tu as ouvert la porte. Hop. Ah ben c'est bon on y va. Ce n'est pas du tout la fin. C'est le début. C'est le plus facile d'ailleurs. Achter une formation en ligne c'est le plus facile. Dans le process c'est le plus facile. C'est derrière après. Là on voit si jamais est-ce que tu es dans la normalité ou est-ce que tu veux faire partie des 10%. Est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice pour faire partie des 10% et pouvoir après avoir la vie que tu as toujours voulu avoir que tu veux et que tout le monde veut. C'est pour ça que tout le monde sera jaloux de toi après. Deuxième raison pour laquelle il ne faut surtout pas que tu achètes de formation en ligne c'est si jamais tu ne comprends pas le concept du temps. Le temps c'est de l'argent. Si tu ne comprends pas ce concept n'achète pas de formation en ligne. Alors pourquoi on dit que le temps c'est de l'argent ? Je te dirais même plus que comme j'ai l'habitude de le dire dans plusieurs vélos le temps a plus de valeur que de l'argent. C'est pour ça que les riches achètent le temps des pauvres. Quand tu travailles aujourd'hui dans ton boulot tu cherches ton temps contre de l'argent. Tu es payé à l'heure 10 euros, 12, 13, 14, 15 tout ce que tu veux. Et c'est qui qui te paye ? C'est un gars qui lui achète ton temps parce qu'il a capté que le temps avait plus de valeur que de l'argent. Donc maintenant comment on fait pour pouvoir gagner du temps ? Parce qu'une fois que tu as compris que le temps c'était une ressource finie et que du coup elle a plus de valeur que de l'argent. Alors que l'argent tu peux en perdre. Tu as déjà perdu de l'argent, tu as déjà récupéré de l'argent. Ça veut dire ça va, ça vient. Tu as déjà vu ça. Le temps, une fois que tes secondes elles ont défilé, tu ne récupères plus jamais les secondes qui sont passées. Il n'y a aucune façon de les récupérer. Donc du coup comment tu fais pour gagner du temps ? C'est simple, c'est ou tu achètes le temps déjà ou du coup tu achètes de l'expérience. Parce que l'expérience te prend du temps. Si jamais tu veux toi-même acquérir de l'expérience dans quelque chose, ça va te demander du temps. Tu ne peux pas être super bon, je ne sais pas moi, tu ne peux pas être un super bon pilote genre en faisant des courses de voiture. Si jamais tu n'as jamais roulé, tu n'as jamais fait de course, etc. Il va falloir que ça te prend du temps. Il va falloir que tu te perfectionnes. Donc si jamais, je ne sais pas moi, si on parle de marketing, vente, tu n'as jamais fait de vente de ta vie, ça va te prendre du temps de pouvoir savoir être un bon vendeur par exemple. Et ça c'est dans tous les domaines de la vie. Tu veux être un bon musicien, ça va prendre du temps, etc. D'où pourquoi le premier concept c'est de pouvoir déléguer. Si jamais tu délègues, boum, au mieux de dire, par exemple les gars qui sont solo entrepreneurs, au mieux de se dire, vas-y, je vais apprendre telle compétence. C'est ta compétence, c'est ta compétence, c'est ta compétence. Et bien à ce moment-là, ils prennent quelqu'un qui a déjà utilisé leur temps pour pouvoir avoir cette compétence et ils le payent. Parce qu'ils préfèrent payer quelqu'un qui a déjà la compétence parce qu'ils gagnent du temps. Ça leur fait gagner du temps. Et du coup, ça leur permet d'atteindre leur résultat plus rapidement. Ou sinon il y a la deuxième façon, la façon d'acheter de l'expérience. Par exemple, tu as des projets, tu veux atteindre un objectif. Et bien c'est de demander à un gars qui a déjà fait toutes les erreurs possibles. Parce que lui, il est arrivé à l'objectif et personne n'arrive à un objectif sans avoir fait des erreurs. Donc du coup, tout ce que tu as à faire, c'est de ou acheter un livre, les gars qui te montent exactement comment faire, ou acheter une formation en ligne. Parce que la formation en ligne, c'est quoi ? C'est un concentré d'expérience en fait. C'est, ok, par exemple, moi dans mes formations en ligne, j'ai déjà testé 50 millions de trucs les gars. Je fais une vidéo par jour. Ça fait depuis 2016 que je fais des vidéos. J'ai fait plein d'erreurs. Normalement, je devrais être beaucoup plus loin que là où j'en suis aujourd'hui. Depuis 2016, j'ai commencé avec ma première chaîne sur le saxophone. Donc, il y a plein d'erreurs que j'ai fait sur mon parcours, des stratégies que j'ai essayé, que j'ai fait, etc. Des trucs que j'ai commencé à lancer, que ça n'a pas fonctionné, etc. Tout ça, c'est toute l'expérience est concentrée sur une formation. Enfin, la plus grosse que j'ai, c'est pirate marketing. Seulement ceux qui ont YouTube Money Machine qui ont accès et bientôt ceux qui pourront l'acheter peut-être en CPF. C'est déjà prêt, mais bon. Bref, ce n'est pas le sujet. Et en fait, quand tu achètes ça, tu achètes ça pour gagner du temps. Quand tu achètes une formation en ligne, c'est pour pouvoir gagner du temps. Quand tu prends un coach, c'est pour pouvoir gagner du temps. Quand tu as un mentor, c'est pour pouvoir gagner du temps. Mais si jamais tu n'as pas de conscience que le temps, c'est important, tu te dis ce n'est pas grave, je vais regarder des vidéos gratuites sur YouTube. Tu te dis ce n'est pas grave, je vais me débrouiller tout seul, je vais essayer tout seul. Ça, c'est quand on n'a pas la valeur du temps. On ne se rend pas compte que le temps, c'est fini en fait. Et les plus grands de ce monde ont tous des mentors, ont tous des coachs, se forment tous. Moi, tous les gens que je connais dans le web prennent des formations en ligne, dans quel marché, dans n'importe quoi en fait. Même moi, je voulais apprendre à savoir comment ça s'appelle le credit score aux États-Unis, comment ça fonctionne les cartes de crédit, etc. Mais je prends des formations en ligne. Je ne vais pas essayer de chercher sur YouTube, etc. Ah oui, comment lui, il dit ça, il y a plein de trucs gratuits. Tu ne sais même pas, tu donnes une stratégie, tu donnes une autre. Tu essaies de combiner tout, tu fais tes tests, tu perds du temps. En fait, je n'ai pas le temps de perdre du temps en fait. Mais après, c'est sûr que si toi, le temps, ce n'est pas important, c'est peut-être parce que tu n'as pas de projet. Mais quand tu as des objectifs que tu veux atteindre, on veut tous atteindre nos objectifs le plus rapidement possible. Parce que chaque chose prend du temps en fait. Il n'y a rien qui fait que ça ne prend pas du temps. Même après on a dansé la salsa, j'ai commencé la salsa, même ça, ça prend du temps. Si tu veux atteindre un certain niveau, ça prend du temps. Si je suis tout seul dans ma chambre à essayer de danser ou alors sortir, essayer d'apprendre à danser comme ça, comme ça, je vais perdre du temps. Quand je prends un professeur, je raccourcine du temps. J'apprends beaucoup plus vite parce qu'elle a déjà l'expérience, elle me dit comment faire, non, là c'est l'erreur que tu fais, et je progresse beaucoup plus vite. Mais après, c'est sûr que si tu n'as pas d'objectifs comme la plupart des gens dans leur vie, les gens de la moyenne, ils n'ont aucun objectif dans leur life, forcément, le temps, ça ne sert à rien. Pour eux, ça ne sert à rien du tout en fait. Ils n'en voient pas la valeur. D'ailleurs, ils n'en voient même pas le problème d'échanger leur temps qu'on donne à l'argent. Pour eux, c'est cool. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'objectifs. Et c'est OK, c'est cool. Chaque personne est censée. La base, c'est qu'on soit tous heureux. Je ne dis pas que ceux qui veulent être entrepreneur vont être plus heureux que ceux qui sont salariés. Tout le monde est heureux. C'est juste que toi, tu choisis quel est ta vie que tu veux. Si jamais tu es bien comme ça en tant que salarié, c'est cool. Mais c'est vrai que les gens qui n'ont pas d'objectifs, ce truc de temps, ou se former, ou lire, ou prendre des formations en ligne, ou prendre des coachs, etc., en fait, du coup, tout ça, c'est cadupe puisque tu n'as aucune destination où aller. Donc, tu n'as pas besoin de compresser le temps. Donc, autant vivre comme ça au jour le jour, comme ça. Pour moi, je trouve ça ouf. Ce n'est pas du tout mon concept. Tu vois, moi, je vais accomplir trop de choses dans ma vie. Je vais avoir fait tout ce que j'ai envie d'avoir fait. Je vais faire tout ce que j'ai envie. Je veux qu'à la fin de ma vie, j'ai fait tout ce que... Je ne veux pas avoir aucun regret. Et pour ça, frère, avec tout ce que j'ai envie de faire, je suis obligé de me former. Je n'ai pas le choix, en fait. Je suis obligé de lire, je suis obligé de me former, je suis obligé d'apprendre. Il y a trop de trucs. Je ne peux pas perdre du temps. Je ne peux pas. J'ai trop de choses que je veux faire. Que ce soit dans la musique, que ce soit machin. Dans chaque truc, je me forme. Mais bon, si toi, le concept, tant d'argent, ce n'est pas grave, on a le temps. Petit à petit, il doit s'offrir son lit. Eh bien, à ce moment-là, il ne faut pas de formation en ligne. Troisième raison de ne pas acheter de formation en ligne, c'est si jamais tu n'aimes pas vendre. Parce que le problème, c'est que si jamais tu n'aimes pas vendre, tu es juste en train de dire clairement, je n'aime pas l'argent. Quand tu dis je n'aime pas vendre, ça veut dire je n'aime pas l'argent. Ce soit aussi simple que ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour gagner de l'argent. Avoir des revenus, c'est quand tu vends, en fait. Il faut que tu vendes quelque chose, en fait. Tu ne peux pas avoir de revenus sans vendre, en fait. Ce n'est pas possible. Quand tu es salarié, toi, tu crois que tu touches de l'argent comme ça, voilà, etc. Mais en fait, l'entreprise vend quelque chose pour pouvoir avoir des bénéfices et être dans la capacité de pouvoir te payer. Donc, si jamais tu n'aimes pas vendre, tu n'aimes pas l'argent. Et puis après, je peux rentrer dans le concept de se vendre soi-même. Pour pouvoir avoir le travail, tu as dû te vendre. Pas vendre ton âme, ça n'a rien à voir Gérard. Mais tu as dû te vendre. Tu as dû vendre tes capacités à montrer à l'entreprise que tu vas leur permettre de générer des bénéfices. Ils ne te prennent pas comme ça pour que tu sois là comme ça et que tu sois passif pour eux. Et ça, ça me rappelle un commentaire que j'avais vu sur une des vidéos. C'est une vidéo que j'ai regardé, je ne sais plus, c'est une vidéo au States, sur le marché américain. Et un gars qui disait, ouais, t'as ce gars-là, je l'aime trop parce qu'il ne nous vend rien. Et je me dis, putain, on est sur un truc de business et le gars, c'est une vidéo de concept business et le gars, il dit, le gars, il dit, ouais, j'aime trop ce gars-là parce qu'il ne nous vend rien. Et le premier truc que je me suis dit, c'est que ce gars-là, par exemple, il n'aime pas vendre. Le gars, il n'aime pas vendre, tu vois. Parce que là, ouais, ok, il ne le voit pas. C'est juste de l'illusion, en fait. Il a l'impression que le gars, il ne vend pas. Bien sûr qu'il vend quelque chose. Personne ne fait quelque chose. Surtout ce gars-là, il a au moins, je ne sais pas, un million, trois millions même d'abonnés sur YouTube où il parle de business. Évidemment qu'il a business économique, c'est juste qu'il est différent des autres. Et puis en plus, il vend des choses en plus. Mais lui, je ne sais pas, sur le commentaire, il ne l'a pas vu, mais je me suis dit, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de vendre, en fait. Tu peux vendre directement comme ça ou tu peux faire, par exemple, comme Facebook. Facebook, il vous dit jamais, au grand jamais, vous ne payerez un centime pour pouvoir utiliser notre plateforme. Jamais de la vie. Jamais. Les gars, c'est du marketing. Évidemment qu'ils ne vont jamais vous faire payer. Ils gagnent plus d'argent à avoir vos datas que de vous proposer un abonnement. Les datas, aujourd'hui, c'est l'attention, les datas, c'est ce qui a le plus de valeur. Alors, d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont prêts à racheter Snapchat, je ne sais plus combien de milliards ils voulaient racheter. Je ne sais pas si c'était un milliard ou pas. Mais en tout cas, il y a des très grosses sommes qui ont été capables d'acheter WhatsApp. Alors, WhatsApp, c'est juste, tu te dis quoi, c'est juste une messagerie. Voilà, ils ont été capables, ils ont racheté WhatsApp pour je ne sais plus combien de millions parce que les datas, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Pourquoi ça rapporte beaucoup d'argent ? Parce que les entreprises seront prêtes à payer pour pouvoir montrer leurs produits devant les datas qu'ils ont récupérées Facebook. Donc, évidemment, Facebook n'a aucun intérêt à vous faire payer l'entrée parce qu'il y aura moins de personnes qui vont utiliser la plateforme Entrée. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui rentrent sur leur plateforme pour pouvoir après proposer des emplacements publicitaires aux entreprises. Mais ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les gars. La télé, c'est gratuit aussi. La télé, c'est la même chose. Facebook, tout ça, les réseaux sociaux, la télé, c'est la même chose. C'est juste que la télé, si tu veux, ce n'est pas la télé 2.0, mais c'est genre un autre canal pour pouvoir avoir l'attention des gens parce que c'est ce qui a le plus de valeur dans ce monde, c'est d'avoir l'attention des gens. Donc, la télé, c'est la même chose. Quand vous regardez toute sa télé, qu'est-ce qui se passe ? Un instant de pub, les gars, on revient après. Voilà, comment ils font ? C'est comme ça que les entreprises, après, je sais que tu le savais déjà, mais je te le rappelle quand même. Tu vois, l'attention, c'est l'argent. Enfin, l'argent, c'est l'attention. C'est la même chose. Ah non, 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 c'est pas la même chose. L'argent, c'est l'attention. Voilà, il n'y a rien de bien, de mal, etc. C'est que c'est la vie, c'est comme ça. Enfin, il n'y a rien. Donc, concrètement, pour pouvoir revenir à mon point, si jamais tu n'es pas prêt à vendre un produit ou un service, tu ne feras pas d'argent. Si tu as un problème, des fois, il y a des gens, je vois bien, ah ouais, il essaie de nous vendre quelque chose, l'influenceur, il essaie de nous vendre quelque chose. C'est genre comme si c'était mal, tu vois. Le problème, ce n'est pas que le faire serveur essaie de vendre, c'est que toi, comment ça se fait que tu penses ça, en fait ? Pourquoi pour toi, c'est mal de vendre ? Ça veut dire que si tu penses ça, ça veut dire que toi, en aucun cas, quand tu vas pouvoir lancer ton business, quand tu vas arriver à la partie vente, tu vas procrastiner parce que tu ne te sentiras pas aligné, parce que pour toi, vendre, c'est quelque chose de mal et tu ne veux pas qu'on te considère comme quelqu'un qui est mal ou je ne sais pas qu'est-ce que tu as, je veux dire, quelle croyance tu as par rapport à l'argent, tu peux croire peut-être, tu associes la vente à genre la carotte, tu essaies de mettre la carotte à quelqu'un, je n'en sais rien, tu vois. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que tu ne feras pas d'argent, tu ne feras jamais d'argent. Et ça, même si c'est du travail dur, le gouvernement, par exemple, si tu n'as pas de produit à vendre, tu fais comment ? Ça n'a pas de sens en fait. Tu auras beau travailler super dur, travailler dur de plou, tu peux être le gars qui travaille le plus dur au monde, si jamais tu ne vends pas, tu ne feras pas d'argent. Si tu n'investis pas ton argent, tu ne feras pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc si tu n'es pas prêt à vendre, ne prends pas de formation en ligne. Après, évidemment, de formation en ligne sur l'argent. Mais comme tu m'as compris, on parle de l'argent, ça veut dire que tout ce qui est business, etc. Formation en ligne sur le saxophone, tu vas prononcer le saxophone, vas-y, il n'y a aucun... Et d'ailleurs, c'est pour ça que il y a beaucoup moins de... Par exemple, je n'ai aucune remarque négative sur ma chaîne de saxophone où j'apprends à jouer les gens en jeu au saxophone parce que là, il n'y a aucune émotion en fait comme dans le marché de l'argent. L'argent, les gens, ils deviennent bêtes quand on parle de l'argent. Trop d'émotions, ah, un mec, machin, sur le saxophone, les gens les achètent, ils sont contents. Voilà, ils apprennent à jouer au saxophone, ils sont contents, il n'y a pas de problème. Quatrième raison pour laquelle il ne faut surtout pas cacher de formation en ligne, c'est si jamais tu n'es pas 100% responsable de ta vie. Si tu attends dans ta tête, tu réussiras grâce à quelqu'un. Pour toi, ce n'est pas toi qui tient les rênes de ta vie en fait. Ce n'est pas toi, tu n'es pas 100% responsable. Pour toi, non, ce n'est pas toi, c'est les autres. Ça, c'est cool, comme ça, tu donnes le pouvoir à tout le monde sauf à toi de changer ta vie. Donc, si ta vie, elle est éclatée, bon, du coup, comme c'est grâce aux autres que ta vie, tu as la vie que tu veux, du coup, tu attends par rapport aux autres. Donc, tu attends sur ta daronne, mais maman, ma vie, elle est éclatée, non ? Tu attends sous gouvernement. Oui, mais les gars, je n'ai pas assez d'argent, les gars, on fait comment ? Il va falloir vous bouger le cul un peu. Moi, j'en ai marre de ne pas avoir d'argent, j'en ai marre de souffrir. On fait comment ? Tu vois, ça te paraît ridicule quand je te le dis comme ça, mais c'est exactement ce que tout le monde fait. Les gens descendent dans la rue pour dire au gouvernement on en a marre, le pouvoir d'achat, on veut plus d'argent et ça ne choque personne et le gouvernement ne peut pas dire ouais, les gars, vous êtes bêtes ou quoi ? Mais montez votre business ou créez de la valeur, enfin, travaillez pour avoir plus d'argent en fait. Aux Etats-Unis, ils le disent. Tu vois, Arnold, il l'avait dit à nos choses des gars parce que c'est juste du bon sens en fait. Mais ici, tu vois, tu connais les Français, révolution française, machin, si tu nous dis un truc qui ne va pas dans l'autre sens, tout le monde va s'énerver. Donc, ils ne peuvent pas dire vraiment ça. Si ils disent ça, ils vont dire tout le monde va s'énerver, ça va être la guerre civile. Je exagère évidemment. Donc non, ta vie, elle va changer seulement quand tu auras décidé toi de prendre ta vie en main. Et c'est le mieux en fait. Vaut mieux que tu aies le propre pouvoir sur ta propre vie, non ? Je ne sais pas, moi ça me paraît du bon sens. Mais tu ne réussis pas grâce aux gens en fait. Je veux dire, et même s'il y a des gens sur ton parcours évidemment qui vont pouvoir te permettre, qui vont te donner de la visibilité ou qui vont être un accélérateur ou qui vont faire de façon que du coup, tu as des opportunités mais ce sera toujours grâce à toi, tu vois. C'est comme par exemple, je pense à Eminem qui a découvert, qui a signé 50 cents par exemple ou Dr. Drake qui a mis en lumière Snoop Dogg. Ah les gars, je suis un ancien les gars. Ou je me rappelle une vidéo que j'avais vue de Justin Bieber. On me disait, ouais c'est grâce à Usher parce que c'est Usher qui l'a mis un peu en lumière et tout. Et Justin Bieber, on lui a dit, ouais c'est grâce à Usher que tu as réussi et tout. Il a dit non, tu vois. Mais comme ça, c'est grâce à Usher. Il a dit, c'est grâce à moi. Et il y en a qui ont peut-être pris sa voix, c'est l'égo-centrisse, nanani, nanana. Non, c'est pas ça, c'est que c'est la vérité en fait. C'est grâce à lui si jamais il a réussi. C'est-à-dire que dès le début déjà, c'est grâce à lui parce qu'il a fait des vidéos, il a mis sur YouTube et du coup, ça a permis à Usher de le voir et de dire, ah, ce gars-là, il a un potentiel, je vais le mettre en avant. Et puis après, c'est la suite de sa carrière. Il a taffé, il a fait les sacrifices qu'il faut, il a boussé, il a fait ses albums, etc. Il a eu le succès qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Ok ? Est-ce que ça veut dire que genre, il aurait réussi sans Usher ? Oui, je pense aussi, tu vois. Mais peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui l'aurait signé. Mais évidemment que Usher, après, ça n'enlève pas en fait la reconnaissance que tu dois avoir pour la personne qui t'a mis en lumière, qui t'a permis d'y arriver, etc. Mais même si c'est ce qu'aujourd'hui, il fait des choses, maintenant il est dans la production, il fait des films et tout. Ben voilà, c'est grâce à lui qu'il en est là où il en est. Même si sur son parcours, il y a des gens qui l'ont mis en avant, etc. Donc, c'est le même principe en fait. Si jamais tu prends une formation en ligne en te disant, ouais, tu n'es pas 100% responsable, tu te dis oui, c'est grâce au formateur que je vais réussir. Non, ce n'est pas grâce au formateur que tu vas réussir. Moi, je te donne les outils, je te donne les outils pour pouvoir accélérer ton process, pour que tu puisses ne pas perdre de temps bêtement, que tu puisses atteindre ton objectif le plus rapidement possible parce que c'est ça l'objectif, que tu puisses être libre parce que tu l'as choisi. Tu fais partie des personnes qui pensent différemment et qui ont envie d'avoir une vie sur mesure qui correspond à ce qu'ils veulent parce que moi, j'aurais bien voulu le savoir plus tôt, concrètement, honnêtement. J'aurais jamais fait un firmier, la vérité c'est que, bon, moi, si tu regardes tranquille, mais j'aurais jamais fait un firmier libéral si jamais j'étais au courant avant de commencer mes études d'infirmier, avant de faire le choix, vas-y, je vais faire un firmier, je lâche mon boulot, je vais faire un firmier pour pouvoir après être firmier libéral. Ça m'a pris 5 ans tout ça. 3 ans d'études, 2 ans d'expérience pour pouvoir commencer à toucher un gros salaire qui était quand même bien mais voilà, mais pas super non plus. c'est bien quand même. Enfin, largement mieux en tout cas quand t'es salarié. Tout ça, ça m'a pris 5 ans de ma vie, tu vois ? Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je cherchais une opportunité sur comment faire de l'argent, j'étais pas au courant, je savais pas, donc j'ai fait avec la meilleure connaissance que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que quand les gens disent ouais, ils lisent pas, ils veulent pas acheter une formation en ligne, ils veulent rien, ils veulent pas ouvrir leur cerveau, tu prends des décisions avec la connaissance que tu as. Donc si jamais t'apprends pas des nouvelles choses, des nouvelles façons sur l'argent, etc., si jamais ça t'intéresse de t'enrichir, comment tu fais en fait ? Bah tu fais comme moi j'ai fait, ça veut dire que tu fais avec les informations que tu as. Donc la meilleure solution que j'avais à ce moment-là dans ma vie pour pouvoir faire plus d'argent, je voyais pas d'autre solution que ça, c'était bah vas-y, bah fais un firme et tu ferais un firme libéral. Je voyais pas d'autre, il y avait pas d'autre truc. Pourquoi ? Parce que j'avais pas de connaissance, j'avais rien. J'aurais juste lu Père Riche Père Pauvre ou j'aurais peut-être vu une vidéo sur un truc business en ligne, boum, où je serais danser là-dedans. Parce que je cherchais une opportunité pour faire plus d'argent parce que je voulais une autre vie en fait. J'étais arrivé à un stade où je me disais mais attends, c'est ça ma vie ? Même si j'étais bien, j'étais chez Pompé de Paris à l'époque. Appartement de fonction, j'avais le truc tout neuf en plus. L'appartement, j'étais à la... Comment ça s'appelle encore ? J'ai oublié. J'ai oublié où j'étais, mais enfin le nom, j'étais à Saint-Denis mais c'est pas à Saint-Denis-Ghetto. C'est à Tour Playel, j'étais à Tour Playel, tout propre, les bâtiments tout propres, tout neuf et tout, le métro juste en bas. J'étais bien, tu vois. Mais je m'étais dit non, c'est ça ma vie ? S'arrête là ma vie ? Ça y est ? Je me suis senti comme si j'étais arrivé au bout de ma vie. Ça veut dire que j'avais un travail propre, voilà, donc du coup en gros tu te dis ça y est, tu déroules jusqu'à la retraite quoi en gros. Ça y est, c'est tout ? Tu vois, je me suis dit non, je ne veux pas, j'ai senti un truc comme si je veux plus de ma vie, je veux accomplir des choses, je veux faire des choses en fait. Je veux plus d'argent, je veux une meilleure vie, je ne sais pas, je veux encore plus en fait. Je ne veux pas juste être normal, tranquille, tu vois. Si j'avais eu les connaissances, je me serais resté dans le business en ligne, par exemple. Mais bon, tout ça pour te dire que tu es 100% responsable de ta vie. Si jamais je réussis là où j'en suis aujourd'hui, ce n'est pas grâce aux formations en ligne des gens que j'ai pris. Parce que c'est un process, j'ai pris des formations en ligne de plein de personnes différentes. J'ai appris de plein de personnes différentes. J'ai mis en place différentes stratégies, que ça peut être avec des échanges, ça peut être avec des coachs. Ça veut dire que sur chacun de mon parcours, j'ai eu des accélérateurs, que ce soit en coaching, que ce soit des formations que j'ai prises, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'achète encore des formations en ligne qui me permettent de passer à des étapes au-dessus, etc. Mais c'est moi qui suis 100% responsable. À aucun moment, par exemple, je pense genre à si jamais je prends des formations en ligne et que je n'ai pas réussi, c'est parce que c'est de la faute du formateur. Ça, c'est les réflexes des gens de la moyenne, en fait. C'est les réflexes des gens de la moyenne. Alors, c'est bien parce qu'il y a des gens qui utilisent cet argument-là pour vendre leurs formations. Ils disent oui. Oui, les gens, ils vous carottent et vendent des formations, mais c'est de l'arnaque, etc. Regardez, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Donc, tant mieux pour eux. Moi, je ne trouve pas ça super honnête. Mais après, s'ils veulent jouer avec l'ignorance des gens, tant mieux. Bref, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, tu es 100% responsable. Moi, que j'achète une formation en ligne, boum, je prends les trucs, je les mets en place, etc. Et tu as toujours des résultats. Je n'ai jamais pas rentabilisé une formation en ligne. Je ne vois pas comment tu peux ne pas rentabiliser. Je ne vois pas comment tu ne peux pas. Mais du coup, si tu crois que ce sera toujours grâce aux autres que tu vas réussir, ne prends pas de formation en ligne. Et dernière raison pour laquelle il ne faut surtout pas que tu achètes de formation en ligne, c'est si jamais tu n'es pas prêt à mettre 5 ans sur la table. Si jamais tu n'es pas prêt à mettre 5 ans sur la table, il ne faut pas de formation en ligne. Les grands sportifs, les chanteurs, etc., ils mettent leur vie sur la table. Il y en a, ils vendent leurs âmes même. Toi, il faut mettre au minimum 5 ans. Est-ce que ça va prendre 5 ans ? Non. La vérité, non. Tu vois. Tu vas réussir avant. Tu vas générer avant du cash, ce que je veux dire. Parce qu'après, ça dépend où est-ce que tu vas, quel niveau tu vas atteindre. mais tu vas réussir à faire du cash. Mais le fait que tu sois en mode, ok, je pars sur 5 ans au moins, tu vas péter avant. Mais si jamais tu es en mode, comme un gars m'avait envoyé un message, ouais, j'ai 3 mois de vacances, après je reprends le taf, quel business je peux lancer ? Non. Ça ne prend pas de formation en ligne. Ça ne sert à rien. Quel que soit ce que les gens t'ont dit. Enfin, ne prend pas. Ce n'est pas une passion le business. Ce n'est pas un jeu. ce n'est pas genre on joue à la roulette russe. Ce n'est rien à voir en fait. C'est un vrai business et ça prend du temps. Et du coup, si ça prend du temps, ça demande la persévérance. Et si ça demande la persévérance, ça demande des sacrifices. Et si ça demande des sacrifices, ça demande des sacrifices. Ok ? Donc les gars, à un moment donné, c'est aussi simple que ça. Après, honnêtement, 5 ans, ça me paraît... Dans ta tête, en tout cas, il faut que tu partes sur 5 ans. Tu vivras ton business, tu remplaceras ton salaire largement avant. Largement avant. En tout cas, je pourrais pour ma formation, tu vois, si jamais tu as YouTube Money Machine et Pirate Marketing, en sachant que Pirate Marketing, de toute façon, c'est la plus grosse en fait. Ça ressemble tout. Tu as aussi YouTube Money Machine dedans. Ça ne peut pas prendre ça. Honnêtement, ça ne peut pas prendre ça. Tu vois, ça ne peut pas prendre ça. Avec les stratégies que je te partage, tu es obligé de faire de l'argent que ça soit... Parce qu'en fait, je t'apprends à avoir différentes sources de revenus. Donc, quand tu penses à une source de revenus, tu dis, « Ah ouais, ça peut faire beaucoup. » Tu vois, mais en fait, différentes sources de revenus, tu as 500 euros par là, tu as 1000 euros par là, tu as machin, tu arrives à 5K. Donc, les 5K par mois, tu vas les atteindre rapidement. Tu ne prendras pas 5 ans pour atteindre 5K par mois. Surtout avec les stratégies que je vais partager. Là, je vais même expliquer comment faire pour que les gens puissent avoir accès à ta formation. Parce que moi, c'est le premier truc que je te conseille de faire, c'est de vendre des formations. Parce que franchement, franchement, mec, c'est le plus puissant. C'est-à-dire, tu apportes de la valeur à quelqu'un. Déjà, tu fais ton produit, tu apportes de la valeur à quelqu'un. Les gens, ils achètent. Tout est automatisé. Tu as énormément de marge. Les gars, posez-vous des questions, les gars. Si tout le monde sur YouTube vend des formations en ligne, c'est que c'est lucratif. OK ? J'ai aussi un business aussi en e-commerce. Tu vois ? Donc, je peux te dire que tout est bien. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas à dire. L'e-commerce, ça déchire. il y a des avantages et des inconvénients. Vente de formation aussi, ça déchire. OK ? Et vente de formation, franchement, franchement, c'est lourd. C'est vraiment lourd aussi. Tu vois ? Parce que tout est automatisé, en fait. Franchement, tout est automatisé. Et les gens sont contents, en plus. Tu vois ? Donc, clairement, avec toutes les sources de revenus que je t'apprends, on m'a même à utiliser la YouTube Money Machine, je te dis exactement tous les trucs. Et après, avec Pierre Marketing, c'est vraiment le mix pour que je te montre exactement faire ton tunnel de vente, comment faire le copywriting, etc. Comment convertir ton trafic et avoir plus d'argent, etc. Que ce soit en organique, grâce du coup à ta chaîne YouTube et après, en achetant du trafic froid, mais tout combiné. Plus à plus, je vais t'apprendre comment faire pour... il faut que je rajoute ce module-là. Je l'ai noté, je vais le rajouter. Donc, ceux qui ont déjà Pierre Marketing, c'est quelque chose exclu, les gars. Je vous le dis, je vais rajouter un module là-dessus où je vais t'apprendre à faire de façon que ta formation puisse être validée par le gouvernement et du coup, les gens ne savent pas mais ils cotisent tous. Chaque salarié, vous cotisez 500 euros en fait par an pour pouvoir vous former. Mais le gouvernement, il ne veut pas trop que vous le sachiez. Ils ont même fait une petite réforme la dernière fois. Tout le monde a perdu leur cotisation pour pouvoir se former. Récemment là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens, ils ont de l'argent, ils cotisent sans le savoir pour pouvoir se former. Donc, du coup, si jamais toi, ta formation, elle est validée par le gouvernement, entre guillemets, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que tu vas pouvoir proposer des formations à des gens qui sont intéressés par ta formation. Quelle que soit ta formation, il n'y a pas que l'argent, les gars. Je vous l'ai dit, moi, j'ai un business sur le saxophone. Du coup, les gens vont pouvoir acheter ta formation sans sortir de l'argent de leur poche. Donc, il n'y a même plus d'objection. Donc, tu vends beaucoup plus facilement. Et après, tu peux en plus faire un système d'apporteur d'affaires. Les gens qui te rapportent des clients, du coup, tu peux les rémunérer. Tu vas leur donner un pourcentage, par exemple. Tu vois, là, tu as une stratégie qu'à ça, un cadeau. Donc, ça veut dire que des gens vont aller chercher des clients qui n'ont même pas besoin de sortir de l'argent de leur poche mathématiquement puisque c'est le gouvernement qui est... Enfin, ils ont cotisé. Donc, du coup, c'est le gouvernement qui vont acheter, en gros, entre guillemets. Et voilà comment ça peut se multiplier. C'est ce que je veux dire ? Donc, en plus, avec ça, que je vais rajouter dans ma formation, je ne vois pas comment tu ne peux pas faire 5K, plus tous les différents. l'affiliation, je l'ai dit, YouTube Money Machine, c'est un nid à opportunité. Après, il faut quand même pirate marketing pour pouvoir mettre tous les systèmes vraiment en place où je te monte étape par étape pour pouvoir tout mettre en place. Concrètement, voilà. Donc, les gars, mais, pars sur 5 ans. Il y en a qui vont arriver peut-être en 6 mois. Il y en a qui vont peut-être le faire en 2, 3 mois, 4 mois. Il y en a qui peuvent même le faire en 1 mois, la vérité. Mais, jamais je te ferai pars dans la tête, tu pars sur 5 ans. Tu pars sur 5 ans. Pense long terme. Voilà, c'est ça la fin de la clé. Pense long terme. Et tu verras, tu pèteras avant. Donc, voilà, c'était toutes les raisons pour lesquelles tu ne dois surtout pas acheter de formation en ligne. Tu as toujours l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine où c'est détaillé étape par étape. Tu as aussi YouTube Money Machine, va voir, je t'explique exactement les détails, comment ça se présente, etc. Les résultats que j'ai eus grâce aux stratégies de pouvoir utiliser YouTube comme une machine à cash. Donc, les gars, voilà, c'est tout. N'hésite pas à mettre un j'aime. Tu as aimé cette vidéo un j'aime pas parce que tu penses que toi, non, les formations, c'est une arnaque que les gars, ils veulent juste te faire de l'argent, etc. Personne ne dure en arnaquant les gens. Ça, il faut être clair. Une arnaque, ça, tu ne dures pas. Si tu vois un gars qui vient juste d'arriver, à la limite, tu vas avoir des doutes. Mais pour info, les gars, non, une arnaque, ça ne dure pas. Tu ne peux pas arnaquer des gens comme ça. Tu t'arnaques des gens pendant un mois, deux mois. Ceux qui ont essayé, c'est quoi ? Deux mois, trois mois, tu te fais défoncer après. C'est impossible. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp. Sous-titrage Société Radio-Canada